Bonjour et bienvenue sur Génération Novla TV. Dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble l'épisode 58 de votre série Sidi Vinayak. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Sans plus tarder, commençons. L'épisode s'ouvre sur Rajbir, qui expose son plan machiavélique, kidnapper son propre cousin, dont le destin est maintenant scellé. Il annonce avec froideur que ce dernier est condamné à mourir et que ses proches devront souffrir également. Gori confirme son sinistre plan, tandis que Prachi exprime sa crainte que leur chère Ridi connaisse une fin aussi terrible que celle de Vin. Pendant ce temps, Vin discute avec une assistante nommée Sina, qui tente de le rassurer malgré leur situation. Elle lui rappelle qu'ils ont été kidnappés, et il lui demande combien d'hommes étaient présents au moment du rapt. Elle répond, un peu hésitante, qu'ils étaient trois. Vin trouve cela amusant et remarque son expression faciale, comparant son sérieux à celui de la Torgaba. Ils échangent alors des plaisanteries et Vin note que Sina a un côté inattendu. Elle, surprise, remarque pour la première fois un sourire sur le visage de Vin, découvrant une facette de lui que peu de gens connaissent. Leur légèreté est brusquement interrompue par des bruits de par approchant. Les kidnappeurs sont en pleine discussion, l'un se plaint que Sada ne cesse de modifier le plan. Un autre, stupéfait, l'informe que l'ordre a été donné de tuer leurs captifs. Abazour dit, il demande pourquoi on leur ordonne de les tuer, surtout après deux kidnappings successifs. Malgré son incompréhension totale de la situation, il décide d'aller voir comment vont leurs otages. Sada et son complice arrivent et trouvent leurs victimes endormies. Sada décide de les réveiller et lance, allez, on va les voir. Son complice, hésitant, s'inquiète, est-ce qu'il aurait encore une fois changé de plan ? Sada le rassure, je ne sais pas. Allons-y. Nous nous occuperons d'eux plus tard. Pendant ce temps, Vin et Mademoiselle Sina constatent que leurs ravisseurs se sont éloignés, et Vin propose de s'échapper. Mademoiselle Sina rappelle cependant qu'ils doivent d'abord essayer de se libérer de leurs liens. Dans une autre scène, Manjari, désespéré, supplie Ganesh de protéger son fils, tandis que Shankar, inquiet, demande au commissaire qui pourrait vouloir enlever son fils. L'officier explique que l'enlèvement a probablement été orchestré par quelqu'un de leur entourage proche. Il souligne que le coupable connaissait des détails précis sur les habitudes de Vin, notamment le moment où il serait seul chez lui et la saleté du tapis, indiquant ainsi une planification minutieuse. L'officier insiste alors pour inspecter les téléphones de tous les membres de la famille afin d'identifier des indices potentiels. Prachy, nerveuse, exprime sa crainte d'être découverte, mais Rashbir tente de la rassurer et promet de détourner l'attention. Manjari exprime son indignation face à cette fouille, mais Shankar la calme en lui expliquant qu'ils n'ont rien à cacher. L'officier insiste, l'enquête est cruciale, car l'enlèvement concerne Vin Kundra, une célébrité, et le moindre dérapage pourrait déclencher un scandale médiatique. Vin et Ridi, ligotés, tentent de se libérer. Vin demande à Ridi ce qu'elle fait, et elle propose qu'ils essaient de se détacher l'un de l'autre. Bien que sceptique, Vin accepte, et lorsqu'ils s'entraident, le contact de leurs mains leur rappelle un pacte d'enfance. Alors qu'ils avancent, Vin se plaint que les ongles de Ridi lui font mal, et elle s'excuse. Soudain, des pas se rapprochent. Ridi alerte Vin, et ils réussissent finalement à se libérer juste à temps. Lorsque les ravisseurs entrent, ils ne les voient pas immédiatement. Vin profite de l'occasion pour lancer un carton sur eux. Ensuite, cherchant Ridi, il soulève un tapis où elle s'est cachée et lui reproche son choix de cachette, affirmant qu'il aurait pu trouver un endroit plus sûr, comme une boîte. Ridi, irrité par ses reproches, lui rappelle de se concentrer sur leur évasion avant que leurs ravisseurs ne reprennent leurs esprits. Il décide de s'enfuir. Pendant ce temps, Gori affirme connaître les responsables de l'enlèvement de Vin. Elle accuse Kanta et Vebbavi, en rappelant qu'elles avaient été humiliées et chassées de la maison, ce qui aurait pu les pousser à agir par vengeance. Prachi, soutenant cette hypothèse, ajoute que personne d'autre ne connaît aussi bien les habitudes de la famille. Elle insiste sur l'urgence de Marie-Evine, suggérant qu'il ne dispose plus que d'un jour pour concrétiser cette union. Rajbir, inquiet, remarque que Manu semble préoccupé et lui demande pourquoi. Manu révèle qu'il se souvient d'avoir rappelé J.K. Kleaner, qui a confirmé n'avoir envoyé aucun personnel pour nettoyer le tapis, laissant entendre que cette intervention faisait partie du plan d'enlèvement. Shankar exprime alors des soupçons accrus envers Kanta et Vebbavi, rappelant qu'elles avaient déjà falsifié l'horoscope pour compromettre la vie de Vin. Manbir intervient et souligne la nécessité de les localiser rapidement, tandis que Manu demande un téléphone pour continuer l'enquête. Vin et Ridi se retrouvent dans la rue, et Vin met en garde Ridi de rester vigilante. Ridi aperçoit une cabine téléphonique et insiste pour contacter leur famille au plus vite. Soudain, une moto avec un homme et une femme passe près d'eux. Ridi leur fait signe et les supplie de s'arrêter. Elle leur explique qu'ils sont en difficulté et demande à emprunter un téléphone. La femme reconnaît immédiatement Vin Kundra, la célèbre superstar, et descend de la moto en lui offrant son téléphone avec enthousiasme. Ridi, reconnaissante, accepte et commence à passer un appel. Pendant ce temps, chez les Kundra, Shankar est au téléphone pour vérifier les progrès de la recherche. A cet instant, Pratima arrive en courant et annonce à Shankar et Manjari que Ridi a appelé, Vin et elle ont réussi à s'échapper et son sein est sauf. Manjari, soulagé, exprime sa gratitude envers le Seigneur Ganesh, ravi de savoir que son fils est en sécurité et sur le chemin du retour. Shankar, voulant ramener Vin rapidement, ordonne à Manbir de faire préparer la voiture pour se rendre immédiatement près du temple Mahim, où se trouve Vin et Ridi. Pendant que tout le monde s'active, Manjari exprime sa reconnaissance envers Ridi, qu'elle considère une fois de plus comme celle qui a su protéger son fils dans les moments critiques. Prachi, en revanche, montre son agacement en constatant que Ridi, encore une fois, a réussi à sauver Vin. Manjari complimente Pratima, la mère de Ridi, pour la chance d'avoir une fille aussi courageuse et déterminée. Rajbir, mécontent, pense en silence aux obstacles que Ridi pose constamment sur son chemin. Elle rend toujours les choses plus difficiles, mais cette fois, il est déterminé à ce que Vin ne lui échappe pas. Dans son esprit, aujourd'hui sera le dernier jour de Vin. Pendant ce temps, Ridi, ignorante des intentions de Rajbir, se concentre sur son objectif, trouver une épouse pour Vin. Vin, amusée par son dévouement malgré la situation, lui fait remarquer qu'elle pense toujours à lui. Soudain, une voiture surgit et percute violemment Vin. Sous le choc, Ridi le regarde, paniquée, et appelle à l'aide, mais personne ne répond. Elle crie désespérément pour attirer l'attention des passants, tentant de stopper les voitures dans la rue. Finalement, elle parvient à arrêter un taxi et emmène Vin, gravement blessée, à l'hôpital. À l'hôpital, Manjari et Shankar arrivent, inquiets. Manjari appelle son fils par son nom, Vin et Yac, cherchant désespérément un signe de vie. Shankar, sous le choc, questionne Ridi, qui explique qu'après leur évasion, ils ont été retrouvés par leurs poursuivants, et que le véhicule a délibérément foncé sur eux. Shankar exige de savoir comment Vin a pu être autant blessé. Le médecin les interrompt et leur demande de s'écarter pour pouvoir soigner Vin. Manjari, bouleversé, supplie son fils d'ouvrir les yeux. Manjari, en larmes, implore Dieu de sauver son fils Vin, priant pour qu'il ne soit pas seul dans cette épreuve. De son côté, Shankar, bouleversé, contacte leur prêtre et l'informe que la vie de Vin est en danger à la suite d'un accident. Le prêtre, calme, rappelle à Shankar qu'il avait prévenu des obstacles à venir, mais promet de prier pour que Vin surmonte cette épreuve par la grâce de Shiva. À l'hôpital, Vin lutte pour sa survie pendant que le prêtre entonne des chants sacrés pour soutenir son âme. Manjari, inquiète, interroge le médecin sur l'état de son fils. Celui-ci explique qu'une hémorragie interne due à une grave blessure à la tête a été difficile à contrôler, et que Vin est dans un état critique, se battant pour sa vie. Le médecin avertit Manjari que les prochaines heures seront décisives et que les chances de survie de Vin sont très faibles. Accablé, Manjari insiste pour connaître la vérité, mais le médecin lui conseille de ne pas nourrir trop d'espoir, affirmant que Vin est dans une situation désespérée. Shankar, déterminé à tout essayer, demande à Manbir de contacter le docteur Kurana, un spécialiste réputé, pour voir s'il peut se rendre à l'hôpital et intervenir. De son côté, Gori, observant la situation, se réjouit de voir que Rajbir a finalement réussi à nuire à Vin, convaincu que celui-ci ne survivra pas à ses blessures. Prachi félicite Rajbir pour leur plan contre Vin, certaine que cette fois, il ne s'en sortira pas. Rajbir, convaincu, se réjouit en silence, persuadé que Vin est sur le point de disparaître pour toujours. De son côté, Ridhi, refusant de laisser Vin mourir, quitte l'hôpital en détresse. Elle se rend au temple de Ganesh, malgré un serment fait il y a quinze ans de ne plus y entrer tant que son père n'aura pas retrouvé l'usage de ses jambes. Devant la statue de Ganesh, Ridhi ont son vœu et s'adresse à la divinité, implorant son aide pour sauver Vin. Elle avoue avoir longtemps accusé Vin d'être responsable des malheurs de sa famille, de la mort d'Osée et de la souffrance de son père. Mais elle réalise que Vin n'a jamais agi par malveillance. C'était une erreur d'enfance, et depuis, il a tenté de réparer les choses avec dévouement et bonté. Elle confesse maintenant son amour profond pour Vin, comprenant enfin qu'il est devenu le centre de sa vie. Ridhi supplie Ganesh de ne pas la séparer de Vin, pour qui elle ressent un amour sincère et profond. Dans sa prière ardente, elle implore la grâce divine pour le sauver. Un prêtre s'approche, touché par sa détresse. Il la bénit, lui donne une fleur sacrée, et l'instruit de la déposer près de Vin pour rappeler la bénédiction de Ganesh sur lui. Avec espoir et détermination, Ridhi quitte le temple en courant pour rejoindre Vin, porté par sa foi que Ganesh interviendra pour sauver celui qu'elle aime. Dans la chambre de Vin, Rajbir ordonne à Prachi et Gori de détourner l'attention de Manjari pour l'empêcher de voir ce qui se passe. Profitant du moment, Rajbir prétend ramasser son téléphone tout en pinçant discrètement le tuyau d'oxygène de Vin, causant une détresse respiratoire. Manjari, en panique, interrompt sa prière et appelle à l'aide, alertant les médecins et tout le personnel. Au même instant, Ridhi revient et place la fleur bénie à côté de Vin, comme le prêtre l'avait conseillé. Elle remarque immédiatement que le tuyau est coincé et le libère rapidement, rétablissant ainsi la respiration de Vin. Manjari, soulagé, explique au médecin que le tuyau était bloqué, empêchant son fils de respirer, et remercie Ridhi pour son intervention. Le docteur, irrité par cet incident, exige que tout le monde quitte la pièce pour que Vin puisse se reposer, assurant que l'entourage respecte le calme nécessaire pour sa guérison. Shankar prend alors les choses en main, ordonnant à tout le monde de sortir, malgré les protestations de Rajbir et Prachi. Déterminé, Manjari exprime son désir de rester près de son fils, incapable de l'abandonner dans cet état. Shankar, désespéré, implore le prêtre pour une solution au chevet de Vinayak, dont l'état ne cesse de se détériorer. Le prêtre explique que l'alignement des planètes est en cause, mais il pense qu'une lecture de la paume de Vinayak pourrait apporter une réponse. Cependant, il est crucial qu'il détermine un champ de 120 000 répétitions avant le lever du soleil et ne peut pas se déplacer. Il demande donc à Shankar de lui envoyer une photo de la main de Vinayak. Shankar accepte, malgré la difficulté de capturer des lignes précises sur une photo. Manjari exprime des doutes, convaincu que les détails ne seront pas visibles. Déterminé, Ridhi décide d'intervenir. Elle se rend rapidement à la réception de l'hôpital et demande une feuille de carbone et du papier. En espérant que cela permette de transférer l'empreinte des lignes de la main de Vinayak, elle se dit que cette méthode pourrait réussir là où la photo échouerait. Ridhi présente l'impression de la main de Vinayak au prêtre, espérant trouver un moyen de sauver sa vie. Alors que le prêtre examine attentivement les lignes de la paume, Ridhi lui demande s'il y a une chance de sauver Vinayak. Au même moment, son téléphone sonne, et elle informe Shankar que le prêtre est toujours en train d'analyser l'empreinte. Le prêtre, après un moment de concentration, révèle une vérité alarmante. Pour que Vinayak survive, il doit épouser une femme qui n'a jamais connu le veuvage avant 21h. Si cela n'arrive pas, sa vie sera en danger et il est condamné à mourir. Cette révélation crée une pression intense sur Ridhi et sa famille, car le temps est compté et une solution urgente est nécessaire pour éviter la tragédie. Face à l'urgence de la situation, Manjari implore le prêtre de trouver une autre solution, exprimant son désespoir de ne pas savoir ou dénicher une jeune fille qui n'a jamais connu le veuvage. Cependant, le prêtre répond qu'il existe une alternative, si Vinayak se marie avec une fille ordinaire avant 21h, cela pourrait lui offrir une chance de survie, même si l'on ne peut pas prédire la durée de cette survie. Il souligne que cette situation, appelée « Azambavé », entraîne des risques considérables pour la vie de la femme qui épousera Vinayak. Le prêtre prévient également qu'après cette union, il est impossible de dire combien de temps elle pourra vivre. Les enjeux sont donc immenses et le temps presse, car Vinayak doit être marié avant la fin du septième péché du jour, sinon il perdra la vie. La famille se retrouve dans une course contre la montre pour sauver Vinayak tout en étant confronté à des choix périlleux. C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner.